et bien bonjour à toutes et à tous c'est très j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de news sur world of tanks cold war donc aujourd'hui je vais vous parler des chars dit 18 chars qui vont arriver le 27 avril lors de la prochaine saison et mais aussi les le nouveau système de matchmaking qui était mis en place world gaming a posté un article ce midi concernant les chars plus plus le matchmaking donc on va tout de suite commencer déjà première chose quand nous allons arriver sur le jeu eh bien on aura plusieurs possibilités donc game mode donc cold war world war 2 et custom games alors world war 2 c'est le mode qu'on a actuellement ok c'est le jeu qu'on a actuellement et pour pouvoir jouer au nouveau mode de jeu et l'île moderne il va falloir aller dans le mode cold war donc déjà ça c'est la première des choses ensuite et deuxième chose deuxième chose c'est le matchmaking et aussi les deux nouvelles branches donc guerre froide le mode de jeu que loire est la plus grande extension de l'expérience de leur temps console à commencer par les deux premières lignes de chars de colloir les chars de combat principaux de l'alliance occidentale et orientale alors les chars de l'alliance occidentale ce sont les américains on va venir juste après et l'alliance orientale ce sont les chars russes voilà ensuite ensuite le mode guerre froide est le nouvel ajout qui vous apporte des commandants des nouvelles fonctionnalités comme le matchmaking basé sur l'époque et des batailles sans attirer bon voilà ça je vous l'avais dit il n'y aura pas d'artiller dans ces games mais le matchmaking sera basé sur l'époque voilà donc bien évidemment vous pouvez toujours jouer au mode de jeu traditionnel voilà et bien évidemment c'est que c'est l'on dit aussi dans l'article le vote actuel ne sera pas délaissé voilà retenez bien ça le mode le vote actuel la seconde guerre mondiale ne sera pas délaissé bien au contraire il compte bien rajouter pas mal de choses par la suite voilà faut pas dire qu'ils vont juste pour tout mettre dans le dans les modernes et c'est tout fini les anciens non 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 justement non voilà justement non donc pour ces deux arbres technologiques voilà donc alliance occidentale et alliance orientale ensuite et c'est ces deux branches à vous être en trois catégories et les voici donc la première catégorie donc ce sont les chars l'air d'après guerre donc fin des années 40 milieu des années 50 donc ça c'est la première catégorie où nous allons retrouver des chars qui existent déjà dans le jeu voilà qui existe déjà dans le jeu ensuite en deuxième catégorie nous avons l'air de l'escalade alors les traductions en anglais c'est première catégorie c'est post war era en deuxième catégorie ce sont escalation era et la troisième catégorie la troisième catégorie c'est détente era donc qui est la même traduction que pour le français donc ces trois catégories là un char qui se trouve dans la catégorie une jouera que avec les chars de la catégorie une d'accord un char de la catégorie 2 va jouer qu'avec les chars de la catégorie 2 et les chars de catégorie 3 vont jouer qu'avec les chars de catégorie 3 je vais vous montrer juste après les six chars qu'un à six au total dans chaque catégorie donc les trois de chaque branche je vais vous montrer ça c'est à peu près cohérent ça sera à peu près cohérent donc comme pouvez le voir la première catégorie comme j'avais dit fin des années 40 des milliers des années 50 deuxième catégorie années 60 aux années 70 et troisième catégorie c'est des années 80 aux années 90 voilà donc avant de vous montrer les chars ça pourra nous permettre d'avoir des des branches d'allemand des branches de français des branches d'anglais peut-être une maf à voir mais peut-être une branche style plus alors après c'est dommage c'est compliqué parce qu'après les autres nations il n'y a pas beaucoup de charles n'a beaucoup moins en tout cas que c'est que les cinq nations majeures du jeu donc voilà américains russes français anglais allemand les autres c'est un peu plus compliqué de faire autant faire bonne branche mais ya moyen et les italiens ya moyen les les chinois ya moyen les mêmes japonais il ya moyen donc à voir donc c'est à voir alors dans cette première catégorie nous allons commencer donc à gauche ce sont les américains à droite ce sont les russes donc à gauche en partant du haut nous avons le m46 patton donc ce m46 patton on le connaît très bien puisque c'est le tir neuf qu'on a actuellement sur le jeu et ce tir neuf la sort ce m46 là sera exactement le même donc ce sera un char de la catégorie une en classe médium ensuite en deuxième nous avons le m47 patton qui est un nouveau qui est un nouveau qui sera aussi comme classe de médium et pour terminer le troisième américain sera le m48 à 5 donc le m48 patton qu'on a dans la technologique classique qui sera aussi le médium alors dans le skin c'est un mix entre le skin classique et le skin 3d qu'on a ce sera pas tout à fait le même donc je tiens tout de suite à vous répondre sur une question que pas mal de personnes vont se poser c'est que est ce que comme par exemple pour le m48 à 5 et même pour le prochain prochain catégorie il y en a un particulier est ce que si on l'a on va pouvoir on va devoir le refaire le rejouer où on va devoir où est ce qu'on va reprendre tout de suite à ce char là honnêtement je n'ai absolument pas la moindre idée personnellement ça m'arrangerait qu'on puisse reprendre mais j'ai bien l'impression qui deux trois détails qui vont bouger en fait qui vont être changés et j'ai bien peur qu'il va falloir les refaire et ça serait un peu propos d'un autre côté ça serait mieux pour vraiment grain de nouveau est vraiment ça dure plus longtemps mais honnêtement ça m'embête un peu mais bon on va attendre de voir si plus tard on aura des informations complémentaires ou pas et sinon si on n'en a pas on attendra de voir le 27 pour voir tout ça de toute façon voilà le 27 y aura un live bien évidemment pour représenter tout ça et puis commencer à rouler avec le nouveau nouveau char donc voici pour les trois américains à gauche et ensuite à droite on a le t44 donc qui est aussi en classe de médium ensuite on a le t54 classe de médium et ensuite on a le t62 à médium aussi donc les trois là on les a dans le jeu il n'y a aucun problème là dessus voilà on les connaît très bien il n'y a pas déjà pas de problème pas besoin de s'y attarder plus donc vous voyez ça tombe à peu près à peu près bien même 46 patton ont certes tu es 44 en face à avoir les stats si c'est pas les mêmes ils peuvent bouger pour rééquilibrer un peu c'est fort probable voilà le t44 en plus après ce qu'il ya un canon assez long donc il ya moyen qu'il ya un canon assez assez sympa pour concurrencer le m46 après le m47 patton avec le t54 et ensuite le t62 avec le m48 à 5 ça tombe à peu près quoi à peu près pareil que les autres donc ces six chars là tomberont dans les mêmes games voilà et uniquement ces six là ensuite deuxième catégorie et c'est là on va commencer à attaquer les choses sérieuses donc côté gauche les américains nous avons le m60 donc c'est le tiers 10 premium qu'on a actuellement dans le jeu voilà dont on a une op et pour le gagner justement justement donc juste avant au clopé qui va se terminer pile au moment de l'arrivée des t modernes donc on a en premier le m60 qui allait qui serait identique à celui qu'on a ensuite nous avons le m60 à 1 et ensuite nous avons le m60 à 3 donc ces trois chars là sont aussi des médiums avec des stats bien évidemment différents donc on voit par exemple que le m60 à 3 à un canon légèrement plus gros légèrement plus gros j'ai l'impression au moins la forme n'est pas pareil donc je pense que c'est un genre de canon qui va se rapprocher beaucoup plus d'un canon de abrams et à droite nous avons le t-62 donc qui est une variante un peu plus moderne du t-62 nous avons ensuite le t-72 à et là le t-72 à est classé comme un et vie donc c'est le premier des modernes donc c'est vraiment le le tout premier des dit vraiment des nouveaux chats parce que bon les m 60 m 100 m 63 certes et des nouveaux mais ça ailleurs ça ressemble à peu près on avait ça ressemble au pattern voilà il n'y a pas de gros changement non plus par contre t-72 là c'est plus la même là on part vraiment sur quelque chose de nouveau donc ce char là par contre ça va être un lourd ce sera un lourd et ensuite le t-112 avait donc c'est un t-72 qui a des plaques par dessus qui a des plaques era qui a un système de plaques de plaques réactifs era et est donc ce char là sera le troisième et dernier char russe de cette deuxième catégorie de cette deuxième catégorie voilà tout simplement donc ça voilà un t-112 un peu plus un peu up voilà avec c'est avec six plaques et pour terminer cette troisième et dernière catégorie que bien évidemment j'ai hâte de pouvoir jouer dedans j'ai hâte on va commencer par le côté gauche alors côté gauche ça va être assez simple là c'est trois abraham c'est le m1 le m1 et le m2 voilà c'est ce genre de branche on pouvait se douter voilà on pouvait se douter les trois ont existé ont été utilisés donc là il n'y a pas de souci les trois sont dans une catégorie lourd donc aussi pour ceux qui se posaient la question ils vont devoir créer des classes et bt etc non pas non non faut ils vont rester assez simple aussi voilà ils vont pas faire comme d'autres jus de sim ou autre ils vont rester simple voilà un brams ouais tu le mets dans la classe des lourds tu le mets dans la classe des lourds voilà c'est à peu près que c'est cohérent c'est cohérent il n'ya pas de souci là dessus donc m1 brams le m1 à 2 alors le m1 brams il a un canon de 105 mm si je ne dis pas de bêtises en tout cas dans l'inscription il parle de ça voilà du c'est un canon voilà 105 mm m68 gun voilà les plaques chobam chobam un laser et une stabilisation de canon voilà donc ça c'est pour le m1 le m1 à 1 donc là par contre ça est un canon de 120 mm donc qui est utilisé aussi pour le léopard 2 donc léopard 2 que je pense arrivera par la suite je l'espère tout comme le clair est donc nouvelle tourelle des nouvelles suspensions et avec un système de blindage à l'uranium alors c'est ce qui parle dans l'article je vous je vous réponds tout de suite est ce que le système de blindage chobam era est ce que tout ça va être vraiment bien fait j'en ai aucune idée j'en ai strictement aucune idée voilà bon il y aura je pense je suppose qu'il va y avoir quand même quelque chose pour 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 représenter un peu ces différents blindages ça va peut être un truc à la con comme on actuellement mais je pense que ça sera ça sera ça sera sera un peu j'espère bien représenté dans le jeu et ensuite doit pour terminer le m1 à 2 donc la version finale la version finale de ce char en donc il ya une vision nocturne qui a qui a une vision thermique donc et qui a aussi un moteur à gaz avec une turbine à gaz donc un peu comme le système des polonais jeu peut-être ça va peut-être c'est un peu pareil qui sait voilà il a un nouveau moteur avec une turbine à gaz comme le clair donc à voir à voir en jeu mais en tout cas voilà voilà pour ce que j'avais dire pour les trois les trois américains et ensuite pour les trois russes on va partir sur du 72 mais pas du a mais du b cette fois ci donc tu es donc le premier en haut à droite c'était 72 b donc bel événement plus puissant nouveau canon stabilisation et contrôle de tir bon sur le char il ya un anti il ya des anti-missiles bon n'est pas des anti-missiles mais des missiles guidés en titan qui je vais y arriver qui s'appelle à tgm donc voilà une nouvelle armure un moteur fait 840 ans ans power donc fiturique foule nucléaire biologique col et chimiques protect protection donc il est protégé contre tout ce qui attaque nucléaire biologique et chimique voilà donc voilà je je lis ce qu'ils mettent comme description du t72 b ensuite le t72 bm sont pas trop fouler 1 soit pas trop fouler donc donc il a un autre type de blindage seconde génération de ra il a le canon du t80 apparemment fire use on the t80 donc c'est sûr du t80 aussi ensuite et bien voilà c'est un petit boeuf c'est une amélioration du t72 b1 il ya rien de bien important en tout cas et puis pour terminer et le t72 bu voilà qui s'appelle donc c'est un mot c'est un programme de modernisation qui a servi qui a permis de servir de transition après pour le t90 donc je suis désolé si jamais je fais une erreur si jamais je fais des erreurs pour les pour les historiens pour les grands fans de deux chars j'essaye de traduire ça en anglais comme je peux donc t90 voilà qui a combiné la technologie du t72 b et du t81 u on peut-être t80 u qu'on verra par la suite en aussi ans et c'est possible donc voilà le t4 le t1 12 bu a pris les éléments des deux meilleurs modèles de mbt soviétique pour en créer une sorte de hybride un peu donc qui est un système de tir avant système de tir et contrôle de tir avancé un moteur puissant donc qui est aussi pris du t80 u une armure réactive exploite explosive era donc voilà il est assez assez op et voilà c'est une version un peu ultime il c'est une version un peu ultime donc après il a été utilisé comme l'été entre guillemets le t90 est quasiment une copie en fait si vous vous si vous la prenez repère le t90 est un peu une copie voilà c'est une quasiment une copie donc voilà apparemment il a été redesigné sous le nom de t90 et ça a commencé à partir de 92 de production donc voilà c'est une version assez sympathique de ce t72 bu donc en tout cas voici les 18 chars qui avait dans les trois catégories donc je le rappelle chat et les six chars de chaque catégorie tomberont que entre eux voilà que ce soit clair donc je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que c'est à peu près bien équilibré voilà tout ce qui était tout ce qui aime 60 avec le début des t72 c'est ça colle bien en toute façon il tapait dans les mêmes époques donc normalement il n'y a pas de souci là dessus il n'y a pas trop de soucis là dessus et pour voilà pour la première catégorie et bien voilà ça tombe à peu près comme le jeu actuel donc pour moi niveau équilibrage on sera pas mal à voir les stats de chars bien évidemment c'est à prendre avec les pincettes mais en tout cas moi je trouve que c'est pas mal voici ce que j'avais à vous dire concernant concernant ces chars et le matchmaking n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si vous avez aimé ces vidéos et bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre et continuer à suivre les news du jeu si jamais vous êtes au courant de toutes les actualités ça prend 5 secondes c'est gratuit donc ne vous retenez pas en tout cas moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines news sur world of tanks c'était très assez à tous et ciao bye bye